Bonjour à tous. Fini la période de carnaval, place aux affaires sérieuses. La semaine prochaine, les eurodéputés seront de retour à Bruxelles pour des réunions dans leur domaine de prédilection. Comme tous les trois mois, le Parlement recevra Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Il y sera certainement question de la politique de change évoquée par le président français. C'était lors de la dernière session plénière. L'euro est-il trop fort ? Pour Mario Draghi, la BCE n'a pas d'objectif de taux de change. Et son seul souci est la stabilité des prix. A cinq mois de son adhésion à l'Union, la Croatie fera beaucoup parler d'elle. D'abord avec le vote, mardi, du rapport sur l'état des négociations. Qui semble-t-il s'annonce bien, même s'il ne faudra pas relâcher les efforts après l'adhésion. La Croatie a réussi à mettre en place un cadre institutionnel et juridique solide pour lutter contre la corruption. Reste encore à l'appliquer concrètement sur le long terme. Ensuite, mardi également, les eurodéputés s'essayeront un véritable casse-tête imposé par l'arrivée de la Croatie le 1er juillet prochain. Le nombre d'eurodéputés s'élèvera alors à 766, alors qu'il n'en faudrait que 751. Quels sont les pays qui devront se sacrifier d'ici aux prochaines élections européennes ? La bataille des sièges a commencé. Enfin, en pleine crise, que va devenir l'aide alimentaire aux démunis ? La semaine dernière, les chefs d'État et de gouvernement ont proposé de couper le budget de ce programme d'un milliard d'euros. Jeudi, les eurodéputés se pencheront à leur tour sur ce dossier. Rappelons que 116 millions de personnes sont aujourd'hui exposées à un risque de pauvreté dans l'Union. Voici donc pour le programme de la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501